vidéo sur l'acuna passage l'acuna passage jeu qui sort en early access le 17 mai sur steam au prix de 15 boules c'est un jeu de survie dans le trip de sol sur mars si vous avez vu le film en gros on est largué sur mars et on va devoir survivre avec l'équipement qu'on nous a donné on va devoir remplir des objectifs etc je vous propose de découvrir ça avec billy et puis il y aura un mode oui ça fait penser un peu comment ça s'appelle de long dark et voyez il ya un mode histoire qui sera intégré au jeu plus tard mais pour l'instant c'est le mode c'est le mode qu'on fait une nouvelle partie des découvrons découvrons l'acuna passage pas 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 fave oui je me gratte le nez c'est parce que c'est les allergie les allergies à ta sale gueule alors on incarne une meuf ce qui est un choix assez curieux je plaisante et nous voici seul sur mars appuyez sur eux pour ouvrir votre datapad voilà objectif de mission localiser l'habitat alpha ce sera un cercle pourpre sur le scanner sinon il ya pas mal de choses il ya nos signes vitaux on regardera ça tout de suite quand on sera arrivé dans la base on fera le tour de l'interface quand on sera arrivé dans la base parce que là si vous voyez en bas à gauche en fait c'est écrit oxygène derrière moi et ça baisse donc je peux scanner avec la touche à et du coup c'est là bas que je dois me diriger c'est là qu'il ya l'habitant allez on y va un part alors on peut courir donc on va courir parce que sinon on va s'emmerder mais quand on court évidemment on on bat en bout plus d'oxygène tu l'avais compris jean michel le jeu est pas moche par contre comme on est sur mars c'est désertique par contre est ce que le jeu reprend vraiment la la cartographie de mars je ne sais pas je pense que oui sinon ça n'aurait aucun sens merde jusqu'à là des trucs chelous là du coup je consomme plein d'oxygène là ah c'est bon ça va c'est juste là c'est juste là ok je crois que c'était un peu plus loin il ya tout un tas de trucs chelous là alors est ce que je check le statut très bien l'état l'état de l'habitat et bon allez voir à ce n'est pas eux ce n'est pas f c'est clic gauche très bien on connecte d'autres trucs alors tata l'électricité n'est pas mis c'est dépressurisé la température est à moins 30 c'est la merde c'est la merde alors du coup objectif je dois réactiver tous les modules extérieurs extérieur ils disent donc on va aller dehors on va afficher le truc pour avoir les tac les objectifs bon alors je vais je l'ai déjà fait mais en fait ça c'est chaque module est représenté par une console comme ça qui est connecté c'est un bouton power donc là en fait tout ce qu'on a à faire c'est faire le tour des des modules et de réactiver le bouton power donc on n'a pas à checker quoi que ce soit on va directement là tac encore un et après on aura accès à la base dans laquelle on va pouvoir faire tout un tas de choses vous allez voir alors normalement j'ai tout fait là non mais je l'ai fait là la fille de moi je l'ai fait non mais je l'ai fait nique toi il y a un bug non ? c'est une early access ça c'est une alpha donc si ça bug en fait c'est normal c'est que le jeu va bien je vais essayer d'aller revoir si pourtant il est on 100% power c'est écrit donc c'est un bug merveilleux 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 ah là là comment on va faire du coup comment va-t-on faire les amis si le jeu commence à bugger à me casser les couilles déjà road diagnostic peut-être qu'il va arrêter de me faire chier wire les chiffres c'est compliqué cette affaire ah peut-être qu'il y a un truc à changer alors attendez panneau voilà vous voyez on peut trifouiller et bah tout tout alors apparemment le fil 3 et 4 c'est de la merde alors fil 3 et 4 ah bah non c'est pas ça que je voulais faire alors repair est-ce que c'est possible ou pas et 4 aussi mais arrête de faire ça s'il te plaît ne fait pas l'enfant voilà est-ce que c'est bon ah bah c'est bon me casse pas les couilles alors oh putain oh putain je vais tout niquer ah ah non c'est pas bon bon vous savez quoi ah bah non vous savez quoi bah on va retourner au menu puis on va voir si si le bug va s'endaler s'il te plaît s'il te plaît bug va t'en ah bah voilà bah ça continue ma game en fait je crois non ah bah oui j'avais pas sauvegardé du coup c'est ma game à moi qui est vraiment pas longtemps après bah c'est parfait c'est parfait les gars donc nous voici dans la dans l'habitat voilà il y a tout un tas de choses que l'on peut faire nous avons c'est surtout du stockage en fait voilà ici on stocke les consommables voyez les petits pois du riz voilà des gâteaux de riz même et surtout de l'eau 18 bouteilles d'eau nous avons l'équipement donc trousse de premier secours une poche pour transporter du liquide et merde et les fusibles ici c'est un peu même trip c'est les matériaux en fait donc équipement matériaux ici c'est là c'est ici qu'on qu'on nique voilà quand tu récupères des trucs pour les transformer en matériaux tu vas là et après tu craft des items ici je ne peux rien crafter pour le moment ce que je suis vraiment au début du jeu qu'est ce qu'on peut faire à d'autres ici on peut mettre un petit porno et se toucher la queue où on peut dormir ici aussi on peut aller faire caca ici voyez voilà sinon signe vitaux donc nutrition je suis dans le jaune à 700 calories faudrait que je bouffe normal lipides low trace vitamine je suis bien reposé ma pression enfin mais mon oxygène est bon et mais par contre faut que je bois un coup ok le temps la météo on dirait on dirait un anus c'est fou ça température moins 72 c'est dégueulasse on peut prendre des photos merveilleux et c'est quoi ça après les documents ce qu'on peut télécharger des les modes d'emploi de toutes les machines qu'on croise enfin bref ça se veut pas ça se veut accessible quand même je pense mais pas trop non plus donc ce qu'on va faire c'est que comme on me l'a recommandé je vais je bois à vous alors voilà et je vais manger un petit truc voilà et du coup comme je suis bien reposé on va qu'on va en profiter pour partir en mission parce qu'on doit découvrir des choses oui on va voir on va sortir de ce bordel déjà alors c'est pas par là c'est de l'autre côté en fait ah 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 ça c'est une imprimante 3d je pense ouais et ouvre toi s'il te plaît ne fait pas l'enfant allez c'est parti à chaque fois que vous sortez votre oxygène est remis à 100% ce qui est pratique imaginez s'il fallait qu'on y pense et qu'on oublie c'est un peu la merde ah mais il fait nuit ah bah bon bah ok alors on a une lampe voilà alors objectif on a plusieurs objectifs on va aller là-bas là là où c'est blanc là ça me dit rien du tout on va y aller l'exploration de mars la nuit ça peut être cool mais après comme vous vous en doutez dans le trip dans le trip il va pas se passer grand chose parce que sur mars il n'y a pas d'extraterrestres je crois j'en suis presque sûr alors je sais pas si mon objectif est très loin ou pas on va bien on va bien le savoir en haut à gauche vous voyez sol 0 0 0 à ça y est il est minuit j'ai passé un jour sur mars mes félicitations j'ai survécu une journée sur mars waouh à petite musique d'ambiance ah bah ça va je suis arrivé là et je suis encore à 90% de vie alors ce qui est bien pour un jeu de survie c'est qu'il nous donne des objectifs pour démarrer comme ça on n'est pas perdu c'est un landing pod et il n'y a rien de temps je suis censé en faire quoi de ta merde là ah non mais c'est pour déposer je veux rien déposer ah putain c'est de la merde je me suis fait baiser et là bas c'est pareil on va aller voir on reste 85% d'oxygène ça va ça se passe on évite on court un peu de temps en temps et pas trop à vérifier je crois que ce jeu est compatible vers ce qui serait très intelligent ah ça y est on y arrive alors quel est cet endroit 76% on a toujours pensé au chemin du retour quand on va quelque part alors qu'est ce que c'est que ce machin remote outpost d'accord ah c'est peut-être pour recharge d'accord on peut stocker des choses là mon branle à tata tata conteneur tout une bonne série ça c'est ce que j'ai sur moi ça c'est ce qu'il ya dedans ah ouais c'est de la bouffe vas-y on prend la bouffe il ya quoi et du matos là des kits de premier secours les fusibles on va les prendre ça prend ça prend pas lourd je suis à 10 kg sur 50 ok on a des tuyaux en pvc on a des barres de granola ça c'est pas mal il faut se raser la chatte voilà les tuyaux en pvc à mon avis oh non ça va c'est peut-être un truc pour recharger son oxygène ça on va laisser là c'est ça putain c'est nice pour écouter on va retourner là on va prendre le max max de matos non ça c'est pas voilà ah il me clé usb là voilà je laisse encore un voilà je laisse juste un petit peu de bouffe au chaos là y'a quoi ce que pour réparer des modules etc on va avoir besoin de plein de matos de remplacer des choses etc pas tout prendre d'un coup parce qu'en fait je vais tout prendre ce que je compte pas revenir particulièrement ok ok ça marche canister ah oui encore plein de trucs dedans mon dieu là mon dieu là bon bah on va pas tout prendre on va prendre ce que je n'ai pas les fusils il faut toujours en avoir plein de l'eau de l'air la vie ok bon on va pas faire ça pendant trois heures non plus on va retourner à la base et on va déposer un peu tout le bordel quoi qu'on a là je suis à 65% d'oxygène ce qui se débrouille ok par contre les signes vitaux vous voyez il faut aller dans e dans vital et appuyer ah j'ai plus trop de batterie ça se recharge à l'énergie solaire ou à l'intérieur de la de la base de la base en tout cas c'est plutôt sympathique comme jeu vous voyez on nous envoie par ci par là réparer des des conneries quoi à lever de soleil après voilà c'est vraiment de l'early access il n'y a pas forcément grand chose à faire avec une histoire ça pourrait peut-être le faire mais ça prend vite du tort de faire quoi que ce soit il faut vraiment calculer ses trajets il faut vraiment surveiller ses calories son hydratation hydratation ça on est presque arrivé le jeu est pas moche après il faut voir le contenu parce qu'il sort en alpha seulement le 17 mai donc bon calmons-nous calmons-nous il y aura plein de choses qui vont arriver à mon avis mais vous attendez pas à avoir des monstres et des flingues je ne pense pas que ce soit dans le trip merci pour le host j'espère que c'est pas trop des gros cons salut oui oui salut caravan ça va merci pour le host allez rentrons là dedans et voilà après il faut bien se reposer qu'il se passe il fait nuit pourquoi il fait nuit chez WAM merde il y a un problème au niveau de l'électricité avant de quitter le jeu on va aller voir ça alors on peut checker voir ce qui ne va pas l'électricité offline tout est offline il y a tout qu'à sauter putain ah voilà 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 tu retournes dormir comme un gros sac de chômeurs c'est tout ce qu'on sait faire à tassons qu'elle a gagné nous autres chômeurs alors on a un petit souci au niveau électricité tous les compagnies qu'est ce qu'il se passe on va couper l'électricité et on va lancer un diagnostic putain ma batterie elle est morte là fait chier alors en fait vous voyez il y a un petit souci au niveau des fusibles bien surtout un universal hoses je ne sais pas ce que ça veut dire mais au niveau du numéro 2 il y a un problème alors c'est ça peut-être filters alors ça c'est des filtres ça c'est des filtres carbone donc c'est bon storage tank ça c'est bon alors c'est pas ça non plus rosy je ne sais pas ce que ça veut dire la pression un problème de pression là oui j'ai l'impression non l'eau l'air la vie putain ça veut dire quoi rosy vas-y on fait voir universal hoses ah mais après il n'y a pas que ça il n'y a pas que là-dessus il y a des trucs là-bas aussi rtg unit je suis trop content hier on va filer une combien qui a sauvé mes streams donc repos prise d'énergie j'ai rien compris alors rtg solar mount ah ouais regardez peut-être que ça suffit pas ah il faut réparer la base en fait c'est un truc de ouf ah j'ai pu installer un nouveau truc solaire machin c'est cool ah peut-être que vous voyez c'est intéressant il y a des pannes et puis il faut retrouver bah voilà qu'il y a des pannes parce que on est tout seul quoi on est seul sur mars ah comme mad damon comme ce bon vieux mad damon est-ce que je t'ai dit de te fermer enculé probablement que oui je vais probablement décéder décédé par la mort parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire on va mettre système online et puis on va bien voir ce qu'il se passe c'est peut-être à ce niveau là voilà il y a un petit problème de power combien qui me permet ah et c'est parce que je ne vois pas toute la fenêtre voilà bon je vais dormir vraiment ça marche ok c'est cool ça va mg on joue à un jeu de survie sur mars 85% component slot failure on est toujours alors on a un problème au niveau du deuxième fusible on va déjà changer le deuxième fusible parce qu'on est capable de faire ça ah bah il n'y en a pas ça tombe bien voilà on va on va mettre les fusibles voilà ça c'est fait par contre il y a un problème au niveau de l'universal osis je regarde rapidement sur internet ce que ça veut dire ah c'est un tuyau c'est un tuyau c'est un tuyau bat daemon non seul sur mars seul sur mars alors il y a un tuyau qui foire quelque part un tuyau universel alors est-ce qu'on peut réparer ou remplacer des tuyaux est-ce qu'il y a des tuyaux quelque part des gros tuyaux mais un peu souples des tuyaux souples alors pas ici pas ici à mon avis c'est comme tout à foire est ça doit être un tuyau qui sert à tout ah électricité ici tout marche bien ok 110% power ici tout marche trop bien même et là ah component slots failure il y a le filtre carbone qui est mort alors attends filtre carbone j'avais vu que c'était là c'est le combien qui est mort ? c'est le numéro 1 alors le numéro 1 ah je suis perdu numéro 1 il est là donc on peut pas l'enlever réparer j'ai mis est-ce qu'en le réparant ouais c'est bon j'ai réussi à le réparer il y a des miracles qui arrivent dans la vie comme ça par contre je suis toujours emmerdé au niveau de l'électricité là il y a un tuyau dont j'ignore ah ah non c'est d'accord tank ah c'est peut-être ça oh merde ça ressemblait là rtg unit non ça c'est bon on va mourir on va mourir est-ce qu'on peut se baisser ? oui on peut se baisser il y est où ce Universal Osis ? est-ce que c'est dans la base directement ? je ne sais pas ah les mecs on est dans la merde on est tellement dans la merde maintenant ce panel A B peut-être dans l'entrée de la base ou sous ah attendez il y a des trucs là peut-être euh on va voir on est vraiment tout seul on peut pas appeler Houston ou je ne sais qui je ne sais qui je ne sais qui je ne sais quoi euh 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 je suis dans la merde est-ce qu'il peut m'aider ? ah mais on peut regarder il y a les modes d'emploi il y a les modes d'emploi non je veux pas rentrer on peut télécharger les modes d'emploi donc peut-être qu'on pourra trouver bah ça marche là l'électricité est revenue mais peut-être peut-être partiellement c'est pour ça ça risque de retomber en panne bon bref bref on peut télé on va on va aller voir quand même vite fait pour voir si euh voilà si on peut se débrouiller tout seul quand même avec les éléments qu'on nous donne c'est bon je suis à 100% alors là on peut télécharger le manuel alors Universal Osis tac 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 ouais mais euh ils sont où est-ce que putain ah oui voilà on est à 80% de power mais ouais mais le ah mais en plus ça baisse ça baisse ça baisse et j'ai tout repéré sauf les tuyaux de merde là c'est une autre chose ah oui il existait ça baisse c'est la production d'eau en fait qui est morte donc vous voyez c'est un jeu où il faut être curieux où il faut chercher où il faut chercher pour savoir découvrir les secrets de mars dans les secrets de la survie sur mars surtout donc c'était la coup d'être passage donc ça sort le 17 mai on aura dit que c'est sûr c'était au prix de 15 boules salut à toi